Salut les moteurs potos et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau mode sur Assetto Corsa, un petit bijou réalisé à seulement 50 exemplaires et que je trouve superbe. Oui même moi qui ne suis pas fan de GTR et j'irais même plus pas fan de supercar moderne mais celle-ci je l'ai trouvé particulière mobile, il s'agit de la Nissan GTR50 par Itaq Design. On va parler un petit peu de cette voiture mais avant de commencer bien entendu n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, le petit like de l'amour qui fait super plaisir et puis n'hésitez pas bien entendu à me dire si vous trouvez cette voiture jolie ou si au contraire vous la trouvez quelconque. Pour célébrer le cinquantième anniversaire de la GTR, Nissan a annoncé en 2019 la production limitée de la GTR50. Seulement 50 exemplaires seront produits. La GTR50 partage sa transmission avec la GTR Nismo mais développe désormais 721 chevaux et 780 Nm de couple. Les améliorations sur le moteur incluent de bons gros turbos que l'on retrouve sur la version GT3 de la GTR, un vilebrequin renforcé, des pistons et des bielles renforcés, un système d'admission modifié, un nouvel échappement, une boîte de vitesse recalibrée et un différentiel renforcé. Le système de suspension arrière utilise des amortisseurs à variation continue Bilstein et la voiture utilise des freins carbone céramique. La GTR50 est livrée en standard avec des roues en fibre de carbone de 21 pouces et des pneus Michelin Pilote Super Sport. Le design de la carrosserie est le résultat d'une collaboration entre Italdesign et Nissan, le premier célébrant son cinquantième anniversaire en 2018. La construction de la carrosserie est principalement en aluminium et fibre de carbone. Elle a d'abord été présentée comme un concept car sans intention de production mais Nissan a décidé d'en produire 50 pour célébrer le cinquantième anniversaire de la GTR. Cela a été retardé de deux ans en 2020 en raison de modifications requises pour pouvoir l'homologuer. Le premier modèle de production de la GTR50 a été dévoilé en mai 2020 en Italie. Il conserve tous les éléments de design du prototype tels que les nouveaux phares, les designs pare-chocs, les spoilers, les bas de caisse, les lourds arrière actifs, les feux arrière creux et les doubles sorties d'échappement. Mais allez, trêve de blabla, je vous emmène au Japon pour un petit tour embarqué à bord de ce mode dont vous trouverez le lien en description. Le mode est globalement bon avec un gros bémol pour les rétros, vous allez comprendre pourquoi. C'est parti ! 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 Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de ce joujou en commentaire. N'oubliez pas que je lis toutes vos œuvres. Une nouvelle fois, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et le petit like de l'amour qui fait super plaisir. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne route et bien entendu, soyez sages au mollon, tient à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada